Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Arnaud Molinier, un des dirigeants du groupe Lagardère. Il va répondre à une critique de Paul Vermus pour son premier roman « Qu'as-tu fait de cet amour ? » aux éditions du Rocher, dont vous remarquerez que la préface, la vraie préface, est d'Alexandre Jardin. Arnaud Molinier, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai dit « un des dirigeants du groupe Lagardère », ça vous a choqué un petit peu, mais parce qu'il faut... Ah bon ? Il faut vous présenter. On n'est pas encore dans la République des Lettres suffisamment connue pour qu'on fasse l'impasse. Alors, vous avez été aussi un dirigeant de l'AFM, l'Association française contre la biopathie. Le Téléthon, oui. Oui, le Téléthon, voilà, c'est vous. Et vous êtes à la tête d'un groupe audiovisuel qui produit, par exemple, aussi bien... Je suis PNG d'une filiale qui est Lagardère Entertainment. Voilà, Lagardère Entertainment qui produit aussi bien Julie Lescaut sur TF1 que c'est-à-dire sur France 5. Alors, pourquoi je dis tout ça ? Parce que je vois déjà le téléspectateur qui se dit « Ah ben, ça n'a pas dû être difficile pour lui de se faire inviter ». Ah ben oui. Vous comprenez bien que c'est ce qu'on doit se dire. Mais vous avez une chance, parce que depuis l'expérience d'un certain président de la République avec un roman, n'est-ce pas, on s'est aperçu qu'en matière romanesque, le roi est nu. C'est-à-dire que face à la littérature... C'est clair. Et ça, c'est important de le dire, parce que quels que soient vos titres aujourd'hui, ce qui importe pour tout le monde, c'est ce livre, et c'est de ce livre dont nous allons parler. Alors, ce livre, Paul Vermus s'y reviendra certainement, il a une histoire. Il a été écrit, vous aviez entre 16 et 17 ans ? Oui, absolument. C'est ça ? 90-91. Voilà. Vous n'étiez peut-être pas satisfait de ce livre, vous l'avez brûlé, et comme dans les contes de fées, un manuscrit avait été gardé par un de vos amis, il vous l'a remis dans des conditions sur lesquelles on reviendra, et vous vous êtes dit, peut-être qu'il existe, et pour, j'allais dire, tenir une parole, vous avez fait éditer ce livre aux éditions du Rocher. Mais alors, moi j'ai plusieurs questions. D'abord, premièrement, vraie préface d'Alexandre Jardin. Qu'est-ce que veut dire vraie préface ? Ah ben c'est lui qui l'a intitulé comme ça, donc il a voulu le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est une préface sans concession, apparemment, où il n'a pas dit exactement ce qu'il pensait du livre, mais plutôt de moi. Donc c'était une surprise quand je l'ai reçu, et bien évidemment, je ne l'ai absolument pas demandé, quel commandement que ce soit. Et en revanche, puisque c'est à Alexandre Jardin, quand j'ai en effet retrouvé mon livre, que j'ai demandé ce qu'il pensait de ce manuscrit que j'avais retrouvé. Et à l'époque, il y a trois ans, il m'avait dit que ça lui avait parlé. Et donc pour aller au bout du chemin, et pour voir s'il était capable d'aller jusqu'au bout, et d'avoir été sincère dans sa critique de l'époque, je lui ai demandé de préfacer mon livre, puisqu'il l'acceptait immédiatement. D'accord. J'ai envie de vous dire, mais écoutez, si vous vouliez avoir une idée juste de ce que vaut ce livre, pourquoi vous n'avez pas pris un pseudonyme, et rien demandé à Alexandre Jardin ? Alors, j'ai pris un pseudonyme pour envoyer le manuscrit à deux maisons d'édition qui n'étaient pas dans le groupe dans lequel je suis, dans lequel je suis salarié. Et une des deux maisons d'édition m'a renvoyé une lettre en disant que ce n'était pas la peine. Et la deuxième m'a dit qu'on pouvait y aller. Venez voir. Vous avez mis la fameuse petite lettre circulaire que reçoivent les jeunes. Ça rajeunit, hein ? Il y en a même chez nous, d'ailleurs. Ça rajeunit un petit peu. Ça rajeunit un peu. Alors, la vraie question maintenant, après on va parler avec Paul Vermus, c'est pourquoi on brûle un manuscrit ? Deux solutions. On le trouve vraiment mauvais, on se trouve nul, ou alors on a cet orgueil qui fait qu'on se dit « Ah, je ne serais ni Joyce ni Proust, donc j'arrête. » Parce que cet acte était très romanesque et que j'avais envie d'aller au bout du romanesque à l'époque. Puisque voilà, donc j'avais mis beaucoup de moi dans le manuscrit, dans ce roman. Et donc voilà, c'est complètement stupide. Mais en même temps, en le brûlant, je savais que je l'avais donné à quelques personnes aussi. Ah d'accord, vous avez eu un parachute. Absolument, mais l'acte symbolique a eu lieu, oui, absolument. Alors bon, voyons ce qu'en pense Paul Vermus, ce qu'en pense de votre carrière à venir et de votre talent. Rappelons-nous à 17 ans. Arnaud Molinier, bonjour. Alors vous êtes un auteur encore inconnu et pourtant ce nom sonne bien, Arnaud Molinier sera peut-être bientôt un nom d'auteur à succès. Enfin bon, ne rêvons pas tout de suite parce que ce livre, il est à la fois bien et mal. Bon, je vais m'expliquer. Qu'as-tu fait de cet amour ? Alors c'est votre premier roman. Dès le départ, votre histoire est très 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 étrange. Elle est même mystérieuse. Vous avez écrit ce livre lorsque vous étiez en culotte courte à 17 ans. Et puis, comme tous les gamins, vous avez relu le manuscrit, ça ne vous a pas plu. Vous l'avez fait flamber dans la cheminée. Et le manuscrit a disparu. Alors, incroyable mais vrai, ce manuscrit réapparaît car à la mort d'un de vos amis d'enfance qui en avait secrètement conservé une copie. C'est incroyable mais c'est vrai. Arnaud Molinier, professionnel de la communication, femme ou pas femme ? Non, non, pas femme, ça s'est passé comme ça. Il y a trois ans, ça c'est un côté intime. Et il se trouve que cette personne, qui est une personnalité aussi, était une personnalité de mon adolescence. Et ça a marqué le coup d'arrêt, ou en tout cas, comment vous dire, la nécessité de fermer ce livre-là. Donc de le sortir pour évacuer quoi. Pour permettre la suite. Absolument. Cette publication à ce vieux copain, eh bien vous publiez ce livre. Imparfait certes, mais enfin pas inintéressant. Alors je suis dubitatif, ce roman c'est une énigme. Les premières pages m'ont ennuyé, le livre me tombait des mains. Alors un méchant critique aurait parlé de bouillie pour les chats, de jus de poussière. Je ne veux peut-être pas aller jusqu'à là. Disons que ce livre me paraît confus. Et puis au fil des pages, ce livre m'a troublé, ce livre m'a ému. Et puis ce livre m'a passionné. Ne criez pas victoire, je vous en supplie. C'est pas du... Alors victoire. Alors est-ce que vous comprenez ce crescendo des sensations ? Deux remarques. D'abord ce qui est très marrant, c'est que, et ça c'est Jardin qui m'avait dit ça, qui m'avait dit à un moment ça ne t'appartiendra plus. Et il y a en effet différents avis dessus. Donc c'est assez intéressant. La deuxième remarque, c'est qu'en effet c'est une enquête. C'est un mélange d'enquête policière et c'est un roman d'amour où se mêle une enquête, une énigme comme il dit, qui mène à l'amour. C'est un chef-d'oeuvre. On n'en est pas encore là. C'est quand même un livre de débutants. Alors, après l'homme qui parlait aux chevaux, voici pour la première fois l'homme qui parlait aux étoiles. C'est là où je n'ai pas bien compris. D'ailleurs, pour être précis, ce sont plutôt les astres qui font d'étranges confessions au héros. Le héros qui est un commissaire de... Mais on ne sort pas indemne de Saint-Exupéry. Oui, 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 absolument. Et donc, ça fait partie des choses qui baissent l'enfance. Alors, ce récit commence vraiment par le suicide de M. Berthe. Ça, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors, les interrogations du commissaire. Alors, est-ce que ça a un intérêt ? C'est un intérêt parce que c'est la clé du récit. Enfin, une des clés du récit en tout cas. Ça part par une enquête sur un suicidé qui laisse et qui lègue un certain nombre de lettres qui donne des clés à ce commissaire pour... Faire une recherche. Pour investiguer, absolument. Sur d'abord un personnage qui, ensuite, va déboucher sur une histoire d'amour. Et c'est une enquête un peu universelle, quoi. C'est-à-dire sur les sentiments, les relations entre les hommes et les femmes. Donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Il mène l'enquête et finalement, dans cette enquête, il va découvrir dans le petit appartement de la rue Lecourbe des transgelettres. On ne sait pas bien ce qu'elles font là. On ne sait pas bien d'où elles viennent. On ne sait même pas à qui ils les adressent. Alors, j'étais un peu perdu dans ce maestrom littéraire à croire que vous écoutez écrire. On a vraiment du mal à s'y retrouver. Pourquoi ? C'est à la fois un roman d'amour, c'est à la fois un polar, c'est à la fois un essai métaphysique, c'est à la fois une leçon de philosophie, une réflexion spirituelle. C'est une sorte... Vous êtes une sorte de touche à tout, en fait. Alors bon... Ah ouais, il a tout à fait compris le truc. C'est bien, c'est bien. C'est pas un roman normal, j'avais pas envie de faire un roman normal à l'époque, apparemment. C'est un livre que j'ai commencé sans connaître la fin. Et c'est exactement ça. Alors, il manque peut-être dans les remarques la teinte. Moi, je parle de spleen, je parle... C'est-à-dire que dès le début, il y a une teinte extrêmement désabusée dans ce texte. Il y a, dans les premières lignes, quasiment, je trouve qu'ils donnent très bien la tonalité. Le ciel était gris, sans espoir, comme le serait sans doute celui du lendemain. Les toits de zinc givraient dans l'air de février. Au père Lachaise, il ne faisait pas bon s'obstiner à vivre. Et c'est ainsi comme ça, et on voit les enfants qui se demandent ce qu'ils font dans ce siècle-là. C'est la teinte, c'est-à-dire c'est la teinte d'un Paris... Le décor, c'est Paris, quoi. C'est-à-dire un Paris un peu sombre, d'hiver, dans lequel je me sens bien, finalement, quoi. Et je me sentais bien à l'époque, quoi. C'est un Paris qui m'a beaucoup marqué dans cette adolescence. Donc c'est à la fois très sombre, très en quête criminelle, et en même temps, tout d'un coup, il y a des fulgurances de joie, de jubilations entre les uns et les autres. Mais ce portrait, c'est un portrait intérieur. C'est un paysage intérieur. De l'époque, peut-être. Ah oui, absolument, absolument, absolument. Pas loin du père Lachaise. J'ai une question à vous poser avant de nous quitter. Est-ce que vous voudriez être un PDG ambitieux, respecté et puissant, ou un auteur populaire, riche et célèbre ? Vous n'en répondez pas les deux, hein. J'aime bien Kipling aussi, où c'est action et réaction. J'aime bien l'action. Et ça, c'est vrai que mon premier métier me le permet et me passionne totalement. Surtout quand il s'agit de production individuelle et de création, permanence. Après, la réaction, ou en tout cas la manière d'exprimer, ou de prendre du temps, du recul, pour mettre les choses en place, en tant que romancier ou en tant que débutant, pour Paul Mérus, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Je ne crois pas que ce soit incompatible. D'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021